On vous emmène aujourd'hui sur une petite séance haut du corps avec Mathias du coup je vais pas m'entraîner mais je vais le coacher, essayer d'amener un maximum de conseils donc Mathias qui fait partie de l'accompagnement depuis pas très longtemps, ça fait moins d'un mois, trois semaines on a déjà bien bien progressé et du coup là on va essayer d'optimiser un peu le côté d'entraînement technique, vous donner un maximum de conseils aussi, vous vous inspirez de Mathias donc là il fait 5 degrés à peu près, vous voyez métabolisme rapide, on produit de la chaleur moi je m'appelle Luc et on va faire une bonne séance, ça va bien se passer ok on commence avec un petit échauffement toujours très important, l'échauffement pour lubrifier les articulations, pour échauffer les muscles aussi dans le but d'être plus fort derrière, sachant que là on est en hiver, ça pèle, il fait pas super chaud dans la salle non plus, c'est important de bien s'échauffer, donc comme c'est une séance haut du corps, on va essayer d'échauffer toute la zone au niveau des épaules, des coudes, des poignets, des mouvements que j'aime bien c'est avec les haltères, on va essayer de faire un curl biceps, monter les coudes, monter tout en haut, pour bien surfer le tendon du biceps, c'est une zone dans l'épaule qui peut causer pas mal de douleurs chez les pratiquants de musculation, en soit les épaules c'est là on a le plus de blessures généralement, donc voilà, petit chauffement, 5-10 minutes histoire de, avant de commencer du coup la montée de gamme sur le premier exercice, qui va être du délopé couché aux haltères, donc on commence l'exo, montée de gamme tranquillement, petite série à 10 kg, histoire de se sentir congestionné un peu, de se remercier la technique, très important, donc là déjà, on a déjà optimisé la technique sur ce mouvement là depuis trois semaines, donc faut pas tirer trop les coudes sur les côtés, n'hésitez pas à rentrer les coudes à l'intérieur, 45 degrés le long du corps, pour avoir une amplitude un peu plus intéressante, et rester sur le pectoraux sans trop prendre au niveau des épaules, voilà, on va pas chercher l'échec musculaire, on va juste chercher un peu de congestion, préchauffer les articulations, travailler la technique, donc là, la semaine dernière, on avait fait 22 kg, 12 reps première série, 14 reps deuxième série, 15 reps troisième série, ok, donc là, le but c'est de faire une surcharge progressive, toujours en gardant une bonne technique, donc ce qu'on va faire, c'est tester une série à 24 kg, voir comment ça se passe, et derrière, si ça passe facile, on reste à 24, sinon on peut baisser et revenir à 22, mais au moins, on aura fait un nouveau record, on aura appliqué la surcharge progressive, allez, let's go, 1, descends un peu plus, contrôle, 2, c'est pas mal, 3, 4, c'est bien, 5, descends un peu plus, 6, 7, 8, 9, allez, continue, 10, on va chercher 12, et dernière, ok, là, on était bien, en termes de technique, relâche vers l'avant, quand ça bug comme ça, au niveau technique, on n'était pas parfait en termes d'amplitude, mais c'est impair, il n'a jamais tapé ces barres-là, ces altères-là, donc c'est déjà très bien, et ce qu'on va faire la prochaine série, du coup, c'est baisser la charge et faire des reps un peu plus complètes, travailler un peu plus le côté technique, donc c'est un mouvement où il faut, voilà, il faut y aller petit à petit, ça sert à rien de faire de l'égo-lift non plus, là, on voit qu'on a validé la charge qui peut être un blocage mental un peu au début, mais il faut garder quand même le focus sur le muscle, on fait quand même de la musculation pour l'hypertrophie principalement, pas uniquement de la force, donc voilà, on va passer à 22 pour les suivantes, et on continue. Deuxième série à 22, on va essayer de faire une belle sortie cette fois-ci, nickel, super, comme ça, voilà, 12, 13, ok, allez, dernière, celui-là, stable, serre les mains, ça monte, ok, repose, nickel, voilà, une belle bascule, nickel, comme ça, on a fait un PR sur une deuxième série en plus, sachant que t'as fait lourd avant, donc t'as accumulé de la fatigue, on a quand même sur un PR, donc ce qui est c'est génial, quand tu débutes, c'est que chaque semaine, tu peux faire un peu mieux, augmenter tes reps, augmenter tes charges, c'est quand même assez addictif, c'est vraiment un jeu vidéo à la muscu, tu level up chaque semaine, pensez bien toujours à voir votre logbook, notez tout ce que vous faites, c'est super important, il y en a plein qui me disent à chaque fois, je me souviens de ce que j'ai fait, c'est bon, oui, mais vous pouvez pas noter, est-ce que la technique était bien, est-ce que ce jour-là, vous avez bien dormi, est-ce que les sensations étaient bonnes, est-ce que l'échauffement était bon, plus vous avez d'infos, et plus vous traquez ce que vous faites, plus vous pouvez voir en fait ce qui va, ce qui va pas, et optimiser votre prise de muscle, votre progression sur le long terme, donc voilà, notez, répétition, charge, temps de repos que vous faites, l'avantage, c'est qu'on a une super application de coaching, qui s'appelle Gym Key, où on a la base de données, tous les exercices que j'ai filmé en avance, et on peut vraiment traquer tout ce qu'on fait, et voir les séances précédentes, les charges, les répétitions, les commentaires, pour vraiment voir tout ce que tu peux faire, et adapter chaque semaine au moment des bilans le programme. C'est un mouvement qui est assez technique, mine de rien, c'est pas de la machine où on arrive, et directement on pousse, on étire, on contracte, là on doit se placer, on doit arriver en position, donc il y a le côté cardio, côté technique, côté stabilité placement, que si t'arrives, t'as le dos arrondi, tu vas pas être stable, tu vas tout sentir dans les épaules, c'est pas ouf. Troisième série, là on a quatre séries sur cet exo là, magnifique, les mêmes, deux, ok nickel, tu peux poser, bien là, super, là on n'était pas totalement à l'échec, on va se gérer à deux ou trois à peu près, mais on progresse déjà par rapport à la semaine dernière, ça sert à rien d'aller chercher trop, sachant qu'il reste encore une dernière série, dernière série, on va se faire plaisir je pense, on va aller plus à l'échec, même si je dois t'aider un peu pour finir. Personne n'est pas bon ? Ah t'as du film encore ? Tu t'as relancé ou si t'avais été déjà ? Non j'ai rien fait, j'ai accouché. Ok, elle est bien stable, tiens tes deux plates, voilà, tu bombes la poitrine, super ! Il faut que tu mettes le petit doigt au niveau du coude là où ça commence à se tordre. Donc petit tirage vertical maintenant, tirage vertical à la poulie, un exercice de base en musculation, travailler le dos de manière générale mais pas mal aussi les trapèzes. Toujours pareil, on commence avec une petite série de choses, on commence pas directement avec la charge de travail parce que c'est le premier exercice pour le dos sur cette sens là. On va étirer en haut et on va tirer vraiment les coudes vers le bas et sur les côtés. Première série pour congestionner un peu, tranquillement, on va pas à l'échec encore une fois. On s'habitue au mouvement, on va être à l'aise. Encore deux. Donc là, on fait pas mal pour les trapèzes ici, donc on va essayer de serrer les omoplates à la fin du mouvement sur le tirage. Comment tu te sens ? J'ai vraiment le sens de ça, je sens vraiment bien. De tous les tirages, de toute façon, on essaie de tirer avec les coudes. Souvent, il faut imaginer que les mains sont vraiment là comme des crochets qui vont juste tenir la barre. On va tirer avec les coudes vers le bas. Si on tire avec les mains, en essayant de serrer souvent, on va plier les coudes et on va travailler les biceps. Il y a beaucoup de gens qui sentent pas leur dos après avoir fait plusieurs mois de musculation même, justement parce qu'ils tirent pas avec les coudes, ils tirent toujours avec les mains. Allez, première série. La semaine dernière, on avait fait 15 reps. On va essayer de faire pareil, mais avec une meilleure technique. Dix-huit, à la dernière. Nickel. Super. Donc là, à la fin, on était un peu en biceps, mais voilà. On est quand même au début de sa pratique de la musculation, donc il y a une marge d'erreur. C'est important quand même d'aller à l'échec, de travailler correctement. C'est la base si on veut progresser et avoir des résultats. Je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, on voit peut-être pas de loin, mais au niveau du réglage, faut pas mettre les mousses sur les hanches. Mettez-les plutôt à mi-cuisse, voire au niveau du genou, pour être à l'aise et pouvoir tirer avec les trapèzes. Sinon, vous allez trop en avant par rapport à la poulie. Et en tirant, vous allez tirer avec les biceps vers l'avant. C'est pas un très bon mouvement. L'avantage, c'est qu'il peut se mettre un peu en arrière. Travailler le tirage avec les coudes et bien sentir ses trapèzes. Allez, deuxième série. Tire bien avec les coudes. Ok, repose. Bien là. On passe de 12 à 15 cette semaine. Nickel. Et dernière série, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des sangles de tirage pour être plus à l'aise et pouvoir vraiment isoler le dos, les trapèzes, sans être limité par le côté poigne et le tirage avec les biceps. Ok, dernière petite série. Du coup, avec des sangles de tirage ici, pour vraiment accrocher les mains sur la barre et pas être limité par la poigne. Les sangles de tirage, si vous en avez pas en musculation, ça coûte 5 balles sur Amazon. Entre 5 et 10 balles, c'est un truc, ça va vous changer la vie sur les sensations à l'entraînement. Vous pourrez vraiment aller à l'échec musculaire sur les muscles du dos, sur tout le tirage. Facilement quoi. C'est très confort. Faire gaffe à ne pas l'utiliser non plus tout le temps. À part qu'on est expérimenté en muscu parce qu'on a besoin de travailler quand même la poigne, l'avant-bras. C'est important. Mais voilà, ça peut être très très pratique. C'est utiliser beaucoup pour faire des mouvements de force aussi, un soulevé de terre, etc. Donc ne faites pas comme ça pour la placer. Toujours avec une bonne technique, tire bien avec les coudes. Les mains sont vraiment des crochets ici. Super. On va bien chercher sous le menton. Donc là, on l'a pas dit juste avant, mais la semaine dernière, on avait fait 3 séries. La dernière série, il avait explosé au niveau de la poigne. On a fait 7 reps. Là, on a tapé 13 ou 14. On a fait x2 en termes de répétition, en termes de progression de semaine en semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est insane. C'est comme ça qu'on va gagner 1 cm de tour de bras par semaine. Donc nickel. On passe au tirage horizontal. On passe au tirage horizontal. Ici, avec une prise en prise neutre. Assez serrée, mais vous pouvez prendre largeur d'épaule, c'est bien aussi. On va le faire aussi pour les trapèzes. Donc c'est une séance plutôt orientée trapèzes sur les tirages. On a une deuxième séance au du corps, plutôt sur le grand dorsal, donc la largeur du dos. Là, on est vraiment sur l'épaisseur. Voilà. On cherche à tirer vers l'arrière avec les coudes. A bien serrer les omoplates ici. Essayez de rester quand même bien droit. Pas trop de pencher en arrière. Et tire vraiment avec les coudes. Les mains sont vraiment que des crochets pour tenir la poignée. Super. Nickel. Super. Allez, tu finis avec des partiels. Tant que ça sert au niveau des omoplates, je peux continuer un peu. Allez, dernière. Ok, relâche. Magnifique. Putain. On progresse très très vite. On a 5 kilos de plus que la semaine dernière déjà. On fait PR sur PR. C'est tellement bien de démarrer la muscu. Voilà, on peut voir le nombre de répétitions grâce à la vidéo, mais c'est vrai que des fois, c'est pas toujours facile de bien compter. Il y a des gens, ils vont compter plus, des gens compter moins. Mais avec la fatigue, la concentration, le cerveau, il marche pas toujours bien. Il faut être concentré. Allez, deuxième et dernière série. On a que deux séries ici, parce qu'on a déjà fait le tirage vertical pour les trapèzes. On commence à accumuler de la fatigue. Et vu qu'on va assez proche de l'échec, ça sert à rien de faire trop de séries. On progresse déjà extrêmement vite de semaine en semaine. Pourquoi chercher à faire plus si c'est déjà très bien ? Et on le voit au changement du physique avec les bilans réguliers à chaque semaine. De toute façon, ça suffit. Donc la deuxième série avec les sangles de tirage à nouveau. Pour pouvoir aller vraiment à l'échec sur les trapèzes et bien se terminer. 16, une dernière. Ok, c'est bon. Ça bouge plus au niveau des ovoplates. Tu tires avec les biceps là. Développe l'immunitaire la machine. Prends en prise neutre. Paume de main face à face. Cette machine est géniale parce qu'il y a un petit levier. Pour démarrer et éviter de commencer avec les épaules étirées. C'est une position où on a plus de chances de te baisser. Donc là, c'est vraiment super. Essayez de garder les épaules bien basses et les coudes en avant. Voilà. Contrôle bien. Freine le mouvement, les échauffements. N'hésite pas à vraiment contrôler l'étirement pour échauffer toutes tes fibres. Vous allez voir une belle congestion parce que Mathias a un bon petit point fort sur les épaules. Ça va être sympathique à la fin de la séance là. Après les évaluations latérales. Donc c'est un exemple où on peut avoir des douleurs au poignet. Tu as des douleurs au poignet au début. Il faut bien mettre la barre au-dessus du poignet sur la paume de la main. Serrer fort la main pour tenir. Éviter d'appuyer sur les articulations, les nerfs. Bien serrer avec la masse musculaire. Deux. Onze. Allez, tu peux en taper une dernière. Ça monte, ça monte. Nickel. Allez, repose. La lumière n'est pas la meilleure ici. Faut que tu recules un peu. Recule de quelques pas là. Juste en dessous du spot. Ah là là. Ça, c'est la lumière cheatée ça. Si vous voulez, l'adresse de la salle Cosifit à Rivesalt à côté de Perpignan. Bon petit matos Panatta. Une salle cool avec des bons adhérents. Pas grand monde sur les horaires où on y va en début d'après-midi. Que du bonheur. On va chercher le maximum encore une fois. Super. Allez. Ça monte, ça monte, ça monte. Allez, je t'aide la dernière. Nickel. 10. Et on repose. Bien ça. Là, on est à l'échec. Magnifique. Comment tu te sens ? Fatigué. C'est pas vrai. C'est important, la respiration. C'est vrai que tu fais beaucoup de la respiration toi en début de séance, enfin en début de série à chaque fois. C'est important, oxygéner vraiment les muscles, oxygéner le cerveau aussi avant de démarrer. Tu peux vraiment être bien apte. C'est un truc souvent qu'on ne fait pas beaucoup. Moi, j'ai fait une période pas mal de force athlétique. Où forcément pour être fort, on a ce qu'on appelle la manœuvre de Valsava. Où on va bloquer la respiration avec les poumons presque remplis. Pour être plus gainé, plus fort, avoir une meilleure transmission de force entre le bas du corps et les hauts du corps. Et en musculation, c'est forcément le plus pertinent. Parce qu'on a besoin de faire des séries plus longues. On a besoin de faire des beaux mouvements, de contrôler la descente. Donc la respiration, c'est un truc, on pourrait en faire une vidéo. C'est un sujet intéressant. Pour moi, c'est une mini-routine avant de travailler. Pour me forcer. C'est un rituel que tu fais. Tous les sportifs de haut niveau, ils ont des rituels comme ça. On regarde les tennismans, ils jouent trois fois avec la balle. Ils ont tous des petits tics, mais c'est des rituels qui les mettent en condition, qui te permettent de prévisualiser au final ce qu'ils vont faire et être au top. Ok, essaie de bien mettre les mains au même endroit, vraiment que tu sois équilibré, stable. J'ai l'impression que tu es un peu plus bas, tu vois. Monte bien. Là, c'est la dernière. Tu as fait dix. Entre six et huit. Ce serait déjà bien. Let's go. Un max. Super. Allez. Un. Jusqu'au bout. Je n'ai pas touché. Yes. Ok. Repose. C'est bien. Sept. Tu vois ? Bien ouage. À la fin, encore une fois, c'est normal de ne pas être nickel, équilibré, de trembler un peu, de pousser plus fort d'un côté ou de l'autre. Quand on va à l'échec, tu es obligé au bout d'un moment d'être comme ça. Sachant que tu débutes encore la muscu, tu as de la marge de progression pour améliorer petit à petit. C'est bien. C'est bien, c'est bien. On avance. Donc, élévation latérale. Toujours dans la continuité du développé militaire pour les épaules. On va terminer les épaules avec trois séries, il me semble. On va faire des séries assez longues sur la première pour bien chauffer quand tu veux. Sur ce mouvement-là, il faut essayer de monter avec les coudes plutôt que monter avec les mains. Ce que vous pouvez imaginer de faire, c'est comme si vous vouliez jeter les altères sur les côtés. Là, pour le coup, il y a une cherche qui maîtrise et il est très bien. Le fait de le faire en assis aussi, on évite de tricher avec l'élan, d'utiliser les trapèzes, d'utiliser le bas du corps. Il faut vraiment aller à l'échec dessus. C'est un mouvement où on va forcément compter les répétitions ou chercher à faire une surcharge, à toujours augmenter le poids. Parce que c'est beaucoup un exercice de sensation quand même. On va essayer de congestionner au maximum et d'améliorer sa technique petit à petit. Parce que ça reste un mouvement très technique. On voit que ça devient difficile sur la fin. On va tricher avec les trapèzes. Vous pouvez faire des petites partielles pour terminer. Voilà. Là, on est à l'échec. Ça n'a rien de trop poussé. On est bien. On ne jure pas. Après, je dois mettre des bips dans la vidéo, c'est chien. C'est vrai. La congestion... Elle rigole pas, la congestion. Trois semaines de muscu, les gars. Deuxième série. On a quasi fait du 20 au 25 reps sur la première à 8. Donc, on va mettre 10 kilos. Là, pareil, on reste technique. On essaie d'en faire le max possible bien propre. Et on finit en partiel. Allez, bien calé sur le siège. Tu peux pousser sur les pieds pour être encore plus stable. Ok, c'est bon. Bien. S'ouvre tranquille. La congestion est sévère, là. Ok. Tu fais les deux en même temps ? Oui. Comme ça, on peut bien aller à l'échec. Si à la fin, tu commences à bloquer, éventuellement, on peut faire un bras à la fois pour terminer, pour aller un peu plus loin sur l'échec musculaire. Tu vois qu'on raconte ça ? Ouais. Là, tu es bien calé. Tu gardes les coudes le long du corps. Et tu fais du corps de marteau normal. Trois séries. On va commencer à 12. Un. Dernière partielle. Ok, c'est bon. Nickel. Première série, 12. On va passer à 10. Forcément, quand tu es assis, tu ne vas pas tricher. Donc, c'est difficile de bien les faire. Tu es vraiment quasi uniquement sur les biceps. Donc, ça va être le point de départ pour la semaine prochaine. Faire un peu mieux. Là, tu as fait 7-8 bien. Après, c'était des partielles. Donc, nickel. On va faire la suivante. Je pense que c'est bien. On peut même faire 8 kilos la prochaine. Pour faire des séries un peu plus longues. Essayez de bien monter tout en haut. Avoir une amplitude totale sur le biceps. Allez. Deuxième série. 8 kilos. Donc, on va avoir une bien meilleure technique que sur la première. C'était un peu bourrin, on va dire. Allez, dernière. Ok, pause. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, curl marteau, c'est un mouvement. Il y a pas mal de facteurs limitants. Mine de rien. Parce qu'en bas, c'est très simple. À cet endroit-là, c'est l'endroit le plus dur. Parce qu'avec la gravité, on va tirer vers le bas. Le bras de levier, il n'est vraiment pas avantageux. Donc, à la fin, forcément, tu vas finir en partiel. Tu ne vas pas réussir à monter complètement. Donc, aller totalement à l'échec dessus, c'est difficile. En fait, là, même si on a baissé le poids, avec la congestion, ça bloque d'un coup. Moi, ça me fait pareil en ce moment. Première série, je mets super lourd. Série d'après, j'enlève 4 kilos et je fais autant de reps. Juste parce qu'ils fatiguent assez vite, au final, les biceps. Ce n'est pas un muscle qui a besoin de beaucoup de volume d'entraînement. Il n'y a pas besoin de faire 15 000 séries dessus. On travaille déjà les biceps sur tous les tirages. Et en plus, il y a un peu d'isolation. Tu vois, 1-2 exercices par semaine sur les biceps. Ça peut suffire amplement. Pour la plupart des gens, en tout cas. Si on s'entraîne bien. Dernière série de curl-marteau. Avant-dernier exercice. Allez. Même chose, tu contractes bien haut. Enfin, je freine la descente au maximum. Ok, c'est good. Bonne chose de fait, ça. Petit posing. Avec le bon angle de lumière. Magnifique. Dernier exercice, un peu triceps. En unilatérale, du coup, avec une corde simple. On essaie vraiment de garder le bras parallèle à la poulie. Pour avoir une bonne résistance qui va être égale tout le long. Là, c'est très bien. On essaie de contracter le dos pour garder l'épaule stable. Et ne pas partir en avant sur la poussée. Regarde, ça bloque d'un coup. Tu peux arrêter, c'est bon ? Hop. Pareil de l'autre côté. Il booste très bien, c'est super. Le mouvement est vraiment nickel pour l'autre côté. On insiste. Bonne trajectoire. Nickel. Allez, pause. On n'a pas besoin de prendre 15 minutes de repos. C'est 45 secondes, une minute après avoir fait le deuxième bras. Comme si tu repars avec l'autre. C'est nickel. C'est un mouvement où il faut essayer vraiment d'aligner l'axe de la poulie avec son bras. Si vous êtes trop vers l'avant, vous faites comme ça. Ça va être très facile au début et très dur à la fin. Alors que si vous êtes bien parallèle, ça vous rend un meilleur mouvement. Vous pourrez vraiment être sur les triceps ici. Alors une meilleure courbe de résistance. Et c'est souvent un muscle qu'on ne va pas vraiment bien faire à la fin. On ne va pas terminer l'amplitude qu'on fait à la corde, à la double corde par exemple. Parce qu'on est bloqué au niveau des hanches avec la double corde. Et on ne va pas pouvoir tendre totalement les coudes. Il faut vraiment essayer de tendre un maximum. Donc le fait de le faire de l'une latérale, c'est pas mal. On va bien contracter. Ensuite, on étire, on contracte et on enchaîne. Donc très bon exercice, vous pouvez faire, si vous n'avez pas de corde simple, vous pouvez tenir le mousqueton directement en haut. Une petite boule comme ça. Et si vous avez même des keufs pour les avant-bras, vous pouvez mettre des keufs à la place. Pas mal de manières de le faire. Ok, petite fin de séance. Bien congestionné sur tout le haut du corps. Là, on manque un peu de congestion sur les pecs parce qu'on a fait un seul exo-pecs sur cette séance au tout début. Donc forcément. Mais la deuxième séance, elle est plus focus sur les pecs. Après, c'est le premier programme. Donc en soi, c'était un point de départ. On peut voir en soi que niveau épaules, niveau bras, on est pas mal du tout. On va sûrement mettre un gros focus sur les pecs pour la suite. Vas-y, méthode profil. On voit bien que le détoïde latéral, il est quand même très bas sur le merus ici. Triceps qui sont vachement bien dessinés. Biceps qui sont pas mal aussi. Contra que le biceps, comme ça. Avec la main, hop. Des biceps qui sont assez courts là. On a deux doigts. Deux doigts et demi. Et de l'autre côté montre. L'autre biceps. Hop. Ouais, à deux doigts. Celui est un peu plus long. On a quand même des biceps plutôt courts. Mais ils sont quand même pas mal. Ils ressortent bien. L'avantage des biceps courts, c'est qu'on peut avoir un bon pic du biceps. Un bon pic au niveau du posing. Ça a son charme en fait. En bodybuilding, il y a des très bons bodybuilders qui ont des biceps courts. D'autres qui ont des biceps longs. Ils fonctionnent. Bonne séance ? C'est la bonne séance. Fier de toi ? Ouais. Magnifique. On est toujours bien secs. On n'a pas trop parlé de nutrition encore. On va essayer peut-être d'en faire des petites vidéos prochainement. Sur Youtube. Mais en tout cas depuis le début, sans trop traquer les repas que tu fais. On a bien progressé en termes de poids. On se revoit du coup pour la prochaine séance. Jambes. Nickel. Allez Goudi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada